Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vous emmène au salon de la photo avec moi qui vient de se dérouler. Nous sommes en novembre 2016, c'était du 10 au 14 novembre. Donc j'avais assez peu de temps sur place, j'avais 3-4 heures, mais j'en ai profité quand même pour essayer du matériel, pour voir un peu les différentes stands, et je vous ai fait aussi quelques petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous n'êtes jamais allé. Et pour ceux qui sont déjà allés, j'ai fait quelques interviews intéressantes. Vous allez en voir une aujourd'hui sur les championnats de France de photographie. Donc vous verrez, c'est très intéressant pour progresser. Et j'ai interviewé aussi des experts sur le stand Wacom, des tablettes, pour vous montrer un peu les différents modèles et à quoi sert vraiment une tablette. Donc ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo, parce que c'est assez long. J'ai aussi interviewé quelqu'un du stand Olympus pour nous faire une démonstration du dernier hybride qui est sorti, l'OMD EM1 Mark II, donc l'hybride un peu expert que j'ai vraiment très apprécié. Donc comme il n'est pas encore sorti, vous aurez ça en avant-première. Je vais essayer de faire la vidéo pour la semaine prochaine, donc ce sera à part aussi. Et puis autrement, aujourd'hui, on va faire un petit tour du salon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, les différentes expositions, les fabricants, les essais, etc. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc au salon de la photo, on a tous les fabricants, bien sûr, et puis on a aussi des chaînes de magasins. Vous voyez, il y a tout le matériel. On a même du matériel d'éclairage. Voilà, je n'avais pas encore vu cet objectif en vrai, donc vous pouvez voir, c'est le 200-500F28 de chez Sigma. Voilà, donc regardez un peu l'engin par rapport à la taille du bottier. Incroyable. Énorme. Vous pouvez créer vraiment, juste à travers une ombre sur le visage, à droite ou à gauche, vous pouvez appuyer le visage juste visionnement. Vous allez voir qu'avec le réflecteur maintenant, ici, on va déboucher les ondes. Je vais me rapprocher ici. Je vais vous faire tout le plus marquant ici. Voilà. Vous êtes déjà inscrit. Voilà l'effet avec et sans réflecteur pour vous donner une idée, voilà, juste une coction volumière et un accessoire. Bon, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je me cale sur la plaie d'ouverture, mais paradoxalement, pour mieux contrôler la vitesse. Parce que ce qui m'intéresse dans cette image, c'est la vitesse de prise de vue. Je voulais figer le mouvement. Vous voyez qu'il est figé, tout est net. Et ce qui était difficile aussi, c'est que l'ensemble du sujet soit dans le plan de mise au point. Si vous regardez, tout est net. De l'œil, voilà. Il n'y a que la grenouille qui n'est pas tout à fait nette. Si vous regardez bien, parce qu'en fait, elle est en mouvement. Et que certainement, la lumière ne permettait pas de figer parfaitement. Bonjour. Donc, je suis sur le stand des championnats de France de la photo, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est bien. Je vais interviewer Jean-Philippe, qui va nous expliquer tout ça. Voilà. Je lui cède la parole. Oui, bonjour. Je suis Jean-Philippe Rian. Et il y a trois ans, j'ai eu l'idée de créer le championnat du monde de photo. Parce qu'il n'existait pas. Là, pour commencer, on a fait le championnat de France. C'est la deuxième édition. On a consacré sur le stand du salon de la photo, le deuxième champion de France. On expose aujourd'hui 69 séries ici. Il y a plus de 3 000 personnes qui ont déjà voté pour le prix du public et qui sont passées voir nos expos. Le championnat de France de photo, ce sont des mosaïques de neuf images. 3 par 3. C'est gratuit. N'importe qui peut participer. Il y a des parcours partout en France. Toutes les semaines, on donne des missions, des thèmes, des classements. On permet aux gens d'être évalués, de se positionner les uns par rapport aux autres. Et surtout, c'est un projet créatif qui permet à chacun d'avoir des idées et de se confronter à la nouveauté. Donc, allez sur le site chronoshooting.org ou championnatefrance.photo. Vous pouvez vous inscrire facilement. Ça redémarre à partir du 1er décembre. Toutes les semaines, il y a de l'activité, des défis. Et vous allez réaliser des photos. Et puis, vous vous confronter un petit peu aux idées des autres. Et à la qualité de ce que les autres peuvent produire. Et vous serez sûrement exposé au salon de la photo ou dans d'autres lots d'exposition tout au long de l'année. Parce que c'est ce qu'on offre aux gens. La possibilité que leur photo soit vue. Que leur photo soit appréciée par le public. Je vous remercie, à bientôt. Comme vous l'a expliqué Jean-Philippe, le but du jeu, c'est de faire une série de neuf images. Vous voyez. Moi, je vais voter. Je fais mon petit tour. Je voulais vous montrer un petit peu les différentes images qu'il y a. Donc, voilà, mon choix est fait. Moi, je vais voter pour celle-là. J'aime bien cette série. Voilà, j'avais envie de vous donner un petit aperçu du salon de la photo. Alors, je n'étais pas parti pour filmer et faire un reportage de qualité. Mais bon, ça a permis de ramener quelques souvenirs. Et puis, de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, très intéressant. Bon, par contre, moi, j'y étais 3-4 heures. C'est vraiment trop court. Parce qu'on n'a pas le temps de... Bon, on a le temps de tester les différents types de matériel, etc. C'est d'ailleurs très sympa. Parce qu'on peut essayer vraiment tout type de matériel. Il y a toutes les gammes d'objectifs, toutes les gammes d'appareils de tous les fabricants. Donc, ça, c'est génial. On a le temps de voir des expositions aussi quand même. Il y a beaucoup de très belles photos. Et il y a des ateliers aussi qui sont très intéressants. Donc là, par contre, pour y assister, il faut rester la journée complète. C'est ce que je vous conseille vraiment. Voir de jour, si vous en avez la possibilité. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous faire un test du dernier hybride de chez Olympus. L'OMD-EM1 Mark II. Pas facile comme nom, mais très très bon boîtier. J'ai vraiment été impressionné. Parce que je suis en train de regarder actuellement pour compléter mon matériel avec des hybrides haut de gamme. Parce que, bon, quand je pars en avion, etc. C'est vraiment... C'est compliqué parfois. Donc, j'aimerais bien avoir du matériel beaucoup plus petit qui tient la route. Donc, eh bien, je suis allé sur le stand de Olympus. Et j'ai demandé à un des intervenants de me présenter un petit peu l'appareil. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et comme je vous le disais en introduction, je suis allé aussi sur le stand de Wacom pour les tablettes. Et ils vous expliqueront à quoi ça sert, les différentes gammes, etc. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes photos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant ici. Et puis, moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada